Merci Bertrand de nous accorder ces quelques minutes. Je sais que tu as une journée très chargée, surtout aujourd'hui le premier jour de la VGW. C'est la course, c'est le premier jour en plus. Pour la première fois, la Paris Games Week a ouvert à midi pour la presse. Tu as pu découvrir les jeux dès midi. Et ça c'est cool parce que généralement les autres années ça nous ouvre que pour la soirée. Et on voit tellement de gens qu'on n'a pas le temps de voir les jeux. Là au moins c'est cool parce que déjà le salon n'est pas ouvert et on a déjà une bonne visibilité des jeux présentés. Alors aujourd'hui, enfin cette année, pour cette sixième itération si je ne me trompe pas de la VGW, il y a 62 000 m² réservés donc il y a une superficie plus importante. L'objectif du salon cette année c'est de drainer plus de 300 000 visiteurs pendant les 4-5 jours à venir. Est-ce que tu penses qu'ils vont y arriver ? Oui, je pense qu'ils vont y arriver. Ils ont pris les mesures courts. On voit que les couloirs sont beaucoup plus larges, les stands sont beaucoup plus espacés. Donc je pense que le salon maintenant est dimensionné pour accueillir 300 000 personnes, ce qui est énorme. Par exemple le salon de Los Angeles, le salon E3 à Los Angeles dont tout le monde parle, c'est 50 000 personnes. Alors c'est que des professionnels, c'est pas ouvert au public, mais on voit que là il y a six fois plus de personnes qu'à l'E3, c'est gigantesque. Alors je te donne un avis personnel, on dit aujourd'hui que la PGW, surtout cette année, c'est vraiment le rendez-vous à ne pas rater. Surtout par rapport aux éditeurs et surtout Sony qui se greffe à cet événement-là. Et Sony qui décide finalement de ne pas louper, mais de ne pas participer à la Gamescom et de laisser libre le champ à Xbox pour essayer de lancer ses produits d'ici la fin de l'année. Ses jeux, pardon, mais j'ai produit un. Est-ce que tu penses que Sony cette fois a vraiment frappé encore un coup dur, surtout après l'autre fois qu'on a vécu qui était monumental quoi ? C'est vrai, comme tu l'as dit, généralement le salon européen c'est la Gamescom de Cologne, le salon américain c'est l'E3, le salon japonais c'est le Tokyo Game Show. Et la Paris Games Week jusqu'à aujourd'hui n'avait pas de dimension internationale, ça concernait que le public français qui venait découvrir les jeux. Avec la décision de Sony de faire une conférence de presse diffusée dans le monde entier, avec des annonces, avec des jeux révélés ici à Paris, je pense que c'est quelque chose de très très fort, pas tant dans la guerre entre Sony et Microsoft, mais plus dans la guerre entre la Paris Games Week et la Gamescom. Et je pense que si cette conférence se révèle être un succès en terme de retombées, je pense que d'autres éditeurs vont peut-être l'année prochaine dire ok, on va pas à la Gamescom, parce que la Gamescom c'est quand même très près de l'E3. L'E3 c'est en juin, la Gamescom c'est début août, ça veut dire qu'ils ont pas le temps de changer les jeux, ils présentent finalement la même chose qu'à l'E3. Donc je pense qu'il y a pas mal d'éditeurs qui peut-être l'année prochaine vont se dire ok, on va pas à la Gamescom, on décide de faire nos annonces à la Paris Games Week, 4 mois après l'E3, et Paris Games Week pourrait devenir un salon vraiment international, peut-être dès l'année prochaine. Alors juste entre nous, j'ai insisté à la conférence Sony tout à l'heure, alors 1h40 de pur bonheur, ok j'ai été super bluffé, mon téléphone d'ailleurs s'est déchargé complètement, j'ai pas arrêté de filmer, de capturer des ambiances, et du coup je me pose une question, que va faire Microsoft ? On peut se poser la question ? Bon c'est sûr que sur cette génération Microsoft, ils savent que cette génération c'est Sony qui l'a gagné. Voilà, c'est la roue tourne d'une génération à l'autre, il y a des explications, sur la précédente génération Microsoft était sorti plus tôt avec la Xbox 360, ils étaient sortis plus d'un an avant la PlayStation, ça leur avait permis vraiment de conquérir les gamers qui avaient acheté la Xbox 360, et qui après ne venaient pas sur PlayStation, ou alors que pour les exclusivités type Uncharted, God of War, etc. Là, clairement, les erreurs qui ont été faites par Microsoft au début, avec un prix élevé, avec Kinect, avec une communication un peu floue, est-ce qu'on pourra prêter ces jeux ? Oui on pourra, bah non on pourra pas, est-ce qu'on pourra les revendre ? Oui on pourra, bah non on pourra, oui enfin bref, je pense que voilà, ils ont raté l'annonce, ils ont raté le lancement de la Xbox One, et maintenant c'est, ça va être très, très difficile. C'est quick quoi. Ouais, je pense que voilà, même si la console fonctionne, elle rattrapera jamais la PlayStation, pas sur cette génération. Parce qu'aujourd'hui, moi je remarque, tu te rappelles, au lancement des deux consoles, en fait il y avait ce souci technique, on avait du 1080p à 60fps sur la PS4, et 900p sur Xbox One, du coup aujourd'hui on parle plus de ce décalage. Non, non, on parle plus de ça, parce que ça, ça correspondait aussi au début, où des développeurs devaient terminer des jeux, faire des concessions, parce qu'ils ne maîtrisaient pas encore les consoles. Aujourd'hui, honnêtement, les consoles Sval, en termes de puissance, c'est plus que le parc installé est plus important sur PlayStation, et quand tu achètes une console, tu as envie d'acheter la même console que ton copain pour pouvoir jouer avec lui, et donc tu vas acheter une console, et après tes copains vont vouloir acheter la même console que toi pour pouvoir jouer avec toi, et après leurs copains vont vouloir acheter la même console qu'eux pour pouvoir jouer avec eux, et c'est exponentiel, et voilà. Et une fois que le train est parti pour Sony, on ne peut plus l'arrêter. On va essayer de se projeter dans le futur. Là, en ce moment, on dit qu'il n'y aura plus de prochaine console en fait, physique, en termes de physique, tout va être hébergé sur le cloud, à condition d'avoir des connexions au débit. Ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Alors crois-tu qu'on va parler de Sony et de Microsoft ? Crois-tu qu'ils vont sortir PS5 et Xbox One 2 ? Honnêtement, c'est une vraie question que tu poses là, parce que Sony a investi dans le cloud gaming, on voit que le cloud gaming, ça marche très très bien maintenant, mais ce n'est pas dans tous les pays, et ce n'est pas dans toutes les régions, même dans les pays, qui ont du haut débit. Donc, je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question. Je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question, mais... Même toi, tu ne peux pas répondre à cette question ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501